Et voilà, merci beaucoup. Nous avons dignement représenté la Côte d'Ivoire à un concours de droits de l'homme à l'île Maurice. Et ce concours, c'est le concours africain de procès simulé des droits de l'homme. Eh bien, nos invités, je le rappelle, sont Oula Devin, qui est donc étudiant en Master 1 de droits privés, et Soro Kaya Singh, étudiante en licence 3 de droits privés. Merci d'être là. Il est important de mentionner que le concours auquel vous avez participé s'est déroulé du 18 au 23 à septembre 2017 à l'île Maurice. Eh bien, nous sommes tentés d'en savoir un peu plus sur ce concours. C'est quoi le concept de ce concours, de cette compétition internationale ? D'accord, merci. Déjà pour cette lucarne que vous nous offrez. Vous le méritez. Merci. Le concours africain de procès simulé des droits de l'homme, c'est en fait une plateforme, un rendez-vous, le rendez-vous d'ailleurs le plus important, qui réunit chaque année, et ce dans un pays différent, des étudiants juristes et des praticiens du droit venus de toute l'Afrique autour de la thématique des droits de l'homme. Cette compétition qui rassemble chaque année, à chaque édition, plus de 50 universités, est organisée par le Centre for Human Rights, qui est une ONG basée à l'université de Pretoria, en Afrique du Sud. Il faut signifier que c'est une ONG prestigieuse. Elle a reçu en 2006 le prix de l'éducation aux droits de l'homme de l'UNESCO, et en 2012, le prix de l'Union africaine des droits de l'homme. Et c'est à la 26e édition de ce concours que cette charmante demoiselle et moi avons été sélectionnée pour défendre les couleurs de l'université Phyllis-Foubaigne de Côte d'Ivoire. Apparemment, le concours vous a beaucoup rapprochée. Oui, forcément, parce qu'on a dû travailler pendant de longs mois ensemble, donc il y a forcément des liens qui se créent. Justement, vous avez participé à la 26e édition. Je veux dire que, est-ce que cette édition avait quelque chose de particulier par rapport aux éditions précédentes, selon les informations que vous avez reçues ? Cette édition était particulière parce qu'il faut dire que c'est la première fois qu'on sortait un peu du continent. Parce que tous les autres continents se sont déroulés sur le continent. Mais l'île Maurice, c'est un peu dans la mer indienne, dans l'océan indien du moins. La particularité aussi pour nous, c'est qu'on a pu se fronter à une culture vraiment très riche, la culture de l'île Maurice, parce que là-bas, on y trouve un peu des représentants de tous les continents. On a eu à côtoyer des Asiatiques, des Chinois notamment, des Européens, et même... C'est un pays cosmopolite en fait. Voilà, en fait. On y retrouve presque des représentants de tous les continents. C'est un pays très riche, surtout également matière culinaire et le tourisme, là on n'en parle pas. Des décors dignes de cartes postales. Et ça a été quoi les critères de base qui vous ont permis d'être sélectionnés pour ce concours ? Déjà ici en Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire. Alors, il faut dire qu'au niveau de notre université, l'université Félix Fouboigny, une équipe d'encadrement a été mise en place par le doyen de nos facultés, en la personne de M. Kassia Bioula. L'équipe est composée d'anciens participants du concours. Voilà, certains aujourd'hui sont avocats, jurispénalistes, tandis que d'autres sont toujours étudiants. L'équipe a lancé un appel à candidature en mars 2017. Et nous étions plus de 50 étudiants à répondre à cet appel. Alors, une fois par semaine, on se retrouvait avec cette équipe qui nous donnait une formation en droits de l'homme. La formation avait deux volets, en effet. Un volet scientifique, on nous initiait aux droits de l'homme, aux textes qui assurent la protection des droits de l'homme. Et c'était sur la base d'un cas hypothétique, qui en réalité est un texte qui décrit des situations de violation des droits de l'homme dans un État donné. Le don de l'État a inventé. Le nôtre, par exemple, c'était l'État d'Atoisia qui n'existe pas. Mais les faits qui sont décrits dans le cas sont réels. Ils sont inspirés de la situation des droits de l'homme en Afrique. Parce qu'à travers le concours, c'est la promotion des droits de l'homme que le centre veut faire. Voilà pourquoi le thème même, c'est l'Afrique de la méconnaissance à la reconnaissance des droits de l'homme. On a dû nous assurer un certain background en matière des droits de l'homme. On nous a initiés au texte. Mais je veux dire, pourquoi spécifiquement vous ? Les étudiants en droit et en droit privé ou en droit de l'homme sont nombreux. Et pourquoi c'est vous qui avez été retenus pour être préparés et participer à ce concours ? Vous étiez les meilleurs ? Il y a une étape de sélection en fait. Une étape de sélection qui s'est déroulée de mars jusqu'en juin, où on a dû camper des rôles d'avocat. On nous a donné une formation en droits de l'homme. Il faut maintenant le rendre devant l'équipe d'encadrement qui assure le titre de Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et nous, on se met dans la peau d'avocat. On essaie de les convaincre. On plaide des cas. On nous a donné une formation, on l'a approfondie. Et lorsqu'on a plaidé, des 50 étudiants, on s'est retrouvé à 4 à une finale de sélection, très rigoureuse, parce qu'ils ont participé au concours. Donc, ils connaissent le niveau et ils attendent quelque chose de vous. Et ils ont décidé que parmi ces 50 étudiants, c'est nous deux qui avions les capacités. Il est important de mentionner aussi qu'il y avait plus de 20 pays représentés, dont 54 universités. La Côte d'Ivoire avait trois équipes. Alors, on avait donc l'équipe de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, l'Institut universitaire d'Abidjan et l'université Félix Oufoué-Boigny. Alors, ce que vous ne savez pas, chers téléspectateurs, c'est qu'au niveau de l'île Maurice, ils ont remporté trois prix sur les prix mis en jeu. Le prix du meilleur plaideur francophone revient donc à Oula Devin, ce monsieur que vous voyez. Le prix du meilleur plaideur francophone, meilleure équipe francophone, c'est donc vous deux, équipe vainqueur de la compétition. Et c'est encore vous, en tout cas. Félicitations. Félicitations. On est très, très fiers de notre jeunesse, de plus en plus. Alors, comment la compétition, une fois à l'île Maurice, s'est déroulée ? D'accord. Donc, comme nous l'avons précédemment dit, la compétition s'est déroulée du 18 au 23. Le 18, il y a eu la cérémonie d'ouverture, voilà. Il y a eu les inscriptions des différentes universités, la présentation des règles du concours. On a eu l'occasion en même temps de découvrir toutes les universités qui allaient participer, savoir face à qui on allait... Bon, ceux qu'on allait devoir affronter. Le second jour commençait... Il y avait des frayeurs quand même ? Oui, oui. L'adversaire en face. De très grandes universités venues de toute l'Afrique. Donc, le second jour commencent les tours préliminaires où on s'affronte dans les catégories de langues. Les lusophones d'un côté, les francophones d'un côté, les anglophones d'un autre. À la suite de ces tours préliminaires, nous avons été qualifiés. D'ailleurs, la seule équipe francophone parmi les six équipes qualifiées pour la finale. Maintenant, le jour de la finale même, les six équipes sont amenées à former deux grandes équipes en fait. Donc, nous avons été amenées à travailler avec l'équipe d'Egypte, des anglophones et l'équipe du Ghana. Donc, la communication n'était pas toujours aisée entre francophones et anglophones, mais nous avons fait de notre mieux pour produire le résultat de la finale qui nous a permis de remporter la compétition. Oui, Devin, vous voulez rajouter quelque chose ? Il est tout préliminaire. Il faut dire que ça a été une farouche compétition en réalité parce qu'on a dû se frotter à différentes équipes, sachant que si les 54 équipes, il en fallait six à la finale. Pendant les deux jours, on s'est affrontés. Et le dernier jour, c'était le mercredi. On nous envoie à un dîner. La fête basse en plein, c'est intéressant. Mais on garde en tête qu'on est là pour gagner. Et tout d'un coup, il y a une dame qui prend le micro et elle dit « Hello everybody, we're about to announce the finalists. » « On va annoncer les finalists. » Et là, tout de suite, la petite est coupée. Parce qu'on est là pour travailler véritablement. Elle a choisi le mauvais moment. Exactement. Et voilà. On annonce les équipes longophones. D'abord, il y en avait quatre. Après, on annonce une équipe lusophone. Waouh, là, il ne reste qu'une seule place qui ira en finale. Et quand on dit l'université Facebook et le coco, on dit « Vous imaginez que c'est la libération ». La joie est donc totale. Tout à fait. Avec notre encadreur et tout ça, on le prend dans les bras. Notre encadreur, c'est... Parce que parmi l'équipe d'encadrement, on en désigne un qui est l'encadreur principal. D'accord. Le nôtre avait participé. Il avait été lauréat du concours en 2014. Koita Yacouba Silla, un étudiant émérite. Toutes les missions ne suffiraient pas à inventer ses qualités. On aurait aimé qu'il soit là, mais bon, il est en France en ce moment où il poursuit ses études. Et on aimerait vraiment lui dire merci parce que c'est lui qui nous a assuré véritablement ses barres d'années. Et aussi à toute l'équipe d'encadrement parce que ce sont des gens vraiment occupés. Ce sont des gens occupés, mais ils prennent du temps pour venir nous former. Et c'est vraiment remarquable. Et de façon pratique, les différentes étapes du concours, je veux dire, vous commencez par quoi ? Il y a forcément des sujets sur lesquels vous intervenez. C'était quoi ? D'accord. Comme il l'a dit tout à l'heure, il y a un cas hypothétique qui nous est soumis, qui fait état de plusieurs violations des droits de l'homme. Ça peut être le droit à la vie, le droit à l'alimentation, le droit à l'éducation. Et nous sommes amenés à plaider sur ces différents droits-là en 30 minutes. Donc généralement, on se partage le temps, 15 minutes, 15 minutes. Et on fait valoir les différents arguments concernant ces droits qui ont été volés, mais violés du moins, dans les deux postures. C'est-à-dire que dans un premier temps, on peut avoir à défendre les populations, dire que oui, l'État a violé tel ou tel droit. Et dans un second temps, on peut prendre la défense de l'État et dire que non, en fait, l'État a assumé ses obligations vis-à-vis des populations, que certains droits demandent en fait un certain temps pour leur réalisation. Donc l'État met tout en œuvre pour que cela soit assuré. – Je m'aurais dit que c'est l'originalité en fait du concours, parce que dans les vrais procès, l'avocat campe une seule posture. Soit il est du côté de l'accusé, soit il est du côté du défendeur. Mais là, nous, on doit jouer les deux rôles. En même temps que vous dites quelque chose... – C'est une formation en fait. – Exactement. Après, vous devez vous contredire. On est récérant, après on est défendeur. Et nous, au final, on a eu à camper la posture du défendeur, qui n'est pas du tout facile. Parce que le défendeur, lui, il doit calquer sa plaidoirie sur celle du récérant. C'est-à-dire que vous êtes préparé à ce que votre adversaire va venir parler du droit à l'environnement. Mais finalement, il n'en parle pas. Tout de suite, là, vous devez sortir quelque chose pour pouvoir convaincre la cour que le droit est de votre côté. Et c'est vraiment ça, le point culminant du concours, de pouvoir camper les deux rôles. Et surtout, convaincre les juges. Parce que la plaidoirie, c'est un art. C'est vrai qu'on a appris, on nous a formés. Mais après, il faut savoir le rendre avec le naturel possible. Alors, d'accord, on va aller quand même pour un cas pratique. J'allais dire deux et même deux. On en parle. Je ne sais pas si vous avez encore en mémoire vos différents plaidoyers, mais on va quand même essayer. Et nous démarrons avec M. Houla. Voilà, maître Houla. Ça va, vous êtes prêts ? Reprenez votre souffle. Et moi, je suis dans la peau du président de la cour. Alors, pardon ? La cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Bien évidemment. Alors, votre plaidoyer porte sur la liberté d'expression. Exactement. M. Houla, vous avez la parole pour faire valoir vos arguments. D'accord, madame, je vais me mettre debout parce que c'est dans cette posture. Bien sûr. Ici, ça va ? C'est votre droit. Madame la présidente, distingués membres de la cour africaine des droits de l'homme et des peuples, nous vous adressons nos salutations les plus distinguées. Nous sommes maîtres Arnaud Houla et Kayasing Soro, avocats soyant les intérêts de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples dans le litige qui l'oppose à l'état d'Atoïzia. Notre plaidoirie consistera à démontrer que l'état d'Atoïzia s'est rendu coupable de violation du droit à la liberté d'expression de sa population. Atoïzia a ratifié plusieurs instruments relatifs à la protection des droits de l'homme, dont le pacte international des droits civils et politiques et la charte africaine. En son article 19, le pacte international des droits civils et politiques dispose que toute personne a droit à la liberté d'expression. La charte africaine reprend la même disposition en son article 9. La Cour européenne des droits de l'homme et des peuples, au paragraphe 76 de sa décision Handicide contre Royaume-Uni, a affirmé que la liberté d'expression est l'un des fondements essentiels d'une société démocratique. L'état d'Atoïzia se réclame être un état démocratique, mais il emprisonne des journalistes, il emprisonne des présidents d'ONG qui ne font que vrai pour que les populations puissent effectivement bénéficier de ce droit. L'état d'Atoïzia a enfermé deux journalistes qui ont publié dans un quotidien que les magistrats du pays étaient corrompus. Et le président d'ONG, tout simplement parce qu'il a dénoncé des allégations de corruption au sein du gouvernement, a été emprisonné et est détenu depuis plusieurs mois dans les prisons d'Atoïzia sans jugement. Cela constitue, madame la présidente, distinguée membre de la Cour, une violation du droit à la liberté d'expression et aussi une violation du droit à un procès juste et équitable. Parce que le pacte international dans le civil et politique, en son article 6, dispose que toute personne poursuivie doit être jugée dans un délai raisonnable. Et de nombreux mois ne constituent pas un délai raisonnable. Plaise donc à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de reconnaître l'état d'Atoïzia coupable de violation des droits de l'homme. Car comme l'a dit Martin Luther King, celui qui assiste au mal sans le combattre coopère avec lui. Nous avons plaidé. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez compris ? Vous avez compris quoi là ça ? Vous avez compris quoi là ça ? Ça c'est le droit de mettre. Mais attends, mais attends, docteur Philo a raison. Est-ce qu'on peut avoir un micro ? Parce qu'on a des étudiants avec nous ici. En substance, qu'est-ce que vous avez retenu ? On a parlé de la liberté d'expression. Il a fait donc son plaidoyer là-dessus, c'est cela. Alors, sa plaidoirie ou son plaidoyer dans ce cas ? Sa plaidoirie dans ce... Alors, qu'est-ce que vous avez retenu ? Des étudiants. Il y a des étudiants par ici, voilà. Le plus courageux se lève. Bon, attendez, qui a retenu quelque chose ? On va parler parce qu'il a retenu quelque chose. Oh, la de... Les filles à des... On applaudit très fort pour elle. Elle est courageuse. Bon. Yorushal, vous... On vous répond. OK. Moi, j'ai retenu que l'homme est libre de s'exprimer. L'homme est libre de s'exprimer parce que le droit... Le droit donne à l'homme... Comment on appelle ça ? Le droit de s'exprimer. Donc, l'homme a une liberté d'expression. D'accord. Donc, on ne doit pas condamner ni juger quelqu'un qui se met à s'exprimer, à dire ce qu'il pense au fond de lui. Est-ce pour autant qu'on doit dire tout ce qu'on pense ou à diffamer ? Lorsque le journaliste est donc sujet à certaines diffamations, qu'est-ce qu'il encourt ? On y reviendra. Voilà, c'est pas tard. Merci beaucoup, mademoiselle. Belle ambiance dans ce studio avec ces étudiants qui nous ont dignement représentés à l'île Mauriste. Eh bien, on venait à l'instant d'écouter Oula Devin, Oula Devin qui est étudiant en master 1 de droit privé. Sa plaidoirie portait donc sur la liberté d'expression. Et la question que j'étais en train de poser juste avant la pub, c'était de savoir pour le journaliste qui est à la base donc de diffamation de façon récurrente, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il encourt ? Il y a des sanctions. Déjà au niveau international, les textes qui ont proclamé le droit à la liberté d'expression, tout juste dans les dispositions qui suivent, ont prévu des restrictions. Le journaliste, en l'occurrence, qui veut publier des informations, doit en vérifier la véracité avant de les publier. Sinon, il encourt des peines d'emprisonnement, ce qui serait légitime dans ce cas, vu qu'il a outrepassé les restrictions de la liberté d'expression. Parce que c'est pas un blanc signe, qu'il faut qu'on le restreigne pour protéger les droits d'autrui et aussi la réputation des autres comme l'affirme l'article 27 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Je sens que mon fils va faire le droit. Je le sens. Ça fait vraiment plaisir de vous entendre parler. Oui, il faudra ajouter aussi que toutes les organisations internationales en matière de défense du droit à la liberté d'expression refusent à ce que des personnes ayant ou de passer leur droit à la liberté d'expression soient emprisonnées. On requiert généralement une amende, mais pas d'emprisonnement parce que c'est un droit fondamental. Les emprisonnements contribueraient à apeurer en fait les populations dans la manifestation de ce droit. Donc on requiert généralement des amendes et pas d'emprisonnement. Pas de peine privative de liberté. C'est juste une technique de dissuasion. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons partir donc pour notre deuxième plaidoirie. Alors, maître, votre plaidoirie porte sur le droit de l'enfant à l'éducation. Maître Soro, vous avez la parole pour faire valoir vos arguments. Madame la Présidente, recevez nos salutations les plus révérencieuses. À la suite de notre confrère, nous venons de vous démontrer qu'en dépit du droit à la liberté d'expression qui a été violée, l'État d'Atolizia méconnaît également le droit à l'éducation. Madame la Présidente, il faut dire que le droit à l'éducation est l'un des droits les plus importants de l'homme. Oui, sans droit à l'éducation, aucun épanouissement dans la société et aucune véritable aspiration professionnelle. Ce droit, distingué juge, est consacré par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, instrument régional de protection des droits de l'homme, en son article 17. Il est également consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée en 1948 par l'ONU en son article 26. Toutefois, le droit de l'enfant à l'éducation est un droit catégoriel, c'est-à-dire qu'il protège une catégorie de personnes vulnérables et en laisse-faire si l'enfant. Donc le droit à l'éducation de l'enfant est protégé par la Convention des droits de l'enfant en son article 28 qui dispose que tous les enfants ont droit à l'éducation et il pèse sur l'État de garantir ce droit pour chaque enfant au sein de son État. Madame la Présidente, nous avons été tristes, consternés de voir qu'en ce 21e siècle, à Atolizéa, des milliers d'enfants sont déscolarisés, des milliers d'enfants ne peuvent plus jouir de ce droit fondamental qu'est le droit à l'éducation, dans l'impassivité totale des autorités. Madame la Présidente, comment un État qui prétend vouloir se développer enterre l'avenir de ces enfants qui sont la relève de demain ? Comment un État qui prétend protéger les droits de l'homme banalise les droits des enfants, la partie du moins, la catégorie de personnes la plus vulnérable ? Comment ces enfants en devenir pourront pleinement s'épanouir au sein de la société quand leur droit à l'éducation est méconnu ? Bravo. Madame la Présidente de la Cour, Vous plaise donc de reconnaître l'État d'Atolizéa, coupable de la violation du droit à l'éducation de ces enfants ? Bravo. Nous avons applaudi. Bravo. Bravo, Soro Kaya Singh. Je suis désolé Monsieur Filo, un avocat se doit de rester digne dans son métier. L'article 395 du code pénal punit l'assustration frauduleuse. Qu'est-ce que vous auriez souhaité, docteur Filo ? Non, qu'il défend le dossier. Qu'il plaide en votre faveur. En mon faveur. C'est ça, c'est le rôle de l'avocat ça. Même si la réalité est là, qu'il détourne la réalité aussi. Il faut faire plaisir au client, maître, je vous en prie. Donc ça veut dire que l'avocat a souvent aussi ses limites. C'est ce que je dis. Une déontologie. Vous avez vos limites ou une déontologie ? Il y a quand même une déontologie. Je veux dire que si l'avocat est sûr que son client est coupable, est-ce qu'il a le droit vraiment de l'accompagner ? Oui. Il faut dire que toute personne a le droit d'être défendue en justice. Donc si le client reconnaît être coupable, l'avocat n'aura qu'à essayer de plaider pour une peine à ses tentes. Voilà, une peine à ses tentes. Mais s'il dit qu'il est innocent, l'avocat le défend jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Pour son innocence. Même si l'avocat lui-même est convaincu, c'est vraiment pas facile. Votre métier. D'accord. Alors, il y avait quoi donc à la clé de ce concours ? Qu'est-ce que vous avez gagné ? Ce concours nous a apporté quelque chose de personnel. Déjà les trophées. Exactement, voilà, c'est la première chose. Et quelque chose d'un développement personnel aussi. Personnellement, j'étudie le droit privé. Et les droits de l'homme sont considérés comme une branche du droit public. Et comme j'ai toujours souhaité un étudiant complet, je me suis lancé dans ce concours pour apprendre le système de protection des droits de l'homme. Et aujourd'hui, j'ai une certaine connaissance en la matière. Après, je me posais des questions. Est-ce que le métier, la carrière que j'ai embrassé, j'ai les capacités pour cela ? Et ce concours m'a donné une réponse. C'est ce que je cherchais surtout. C'est ça. Et c'était quoi la plus grande difficulté dans ces différentes étapes de la compétition ? C'est vrai que vous avez évoqué les barrières linguistiques à un certain moment. Mais en dehors de cela, est-ce que vous étiez confronté à certaines difficultés ? Où tout s'est bien déroulé du début à la fin ? Non, parce que la finale déjà, il y a de véritables juges qui sont présents pour faire office de cour africaine des droits de l'homme. Il y a des juges des institutions telles que la Commission interaméricaine des droits de l'homme, la cour africaine. Et il y avait le juge de la cour constitutionnelle de l'Afrique du Sud. D'accord. Et un juge de la cour suprême de Maurice, quand vous avez de telles personnalités en face de vous, il faut savoir marcher sur les mots. Parce qu'ils connaissent ceux dont vous allez parler. Ils connaissent les rouages. Alors c'était ça la difficulté. Plaider devant eux afin de les convaincre. Parce que lorsque vous avez un argument, le rôle de l'avocat, c'est d'arriver à convaincre la cour que le droit et la raison sont de son côté. Vous vous êtes préparé et tout ça. Mais là, il y a la réalité du terrain. Et puis pendant votre l'heure, on peut vous arrêter pour vous poser des questions. Il faut savoir être organisé dans les idées. D'accord. Je reviens quand même aux avantages. C'est vrai qu'en parlant, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'avantages pécuniaires. Mais concrètement, qu'est-ce que le concours vous apporte ? Comme il a mentionné tout à l'heure, il y a la formation. Ça fait qu'en tant qu'étudiant de droit privé, on a pu un peu côtoyer le domaine du droit public. Mais c'était aussi une formation personnelle. Parce qu'on ne savait pas qu'on était capable de plaider jusqu'au jour où nous nous sommes présentés pour ce concours-là. Donc on a dû affronter notre peur du stress, de parler en public. Et ça, ça a été vraiment difficile. Mais nous y sommes arrivés. Et puis en plus, ce sont des valeurs qui nous ont été inculquées par nos encadreurs. D'accord. Voilà. Ils nous ont appris à toujours viser le sommet, de ne pas se contenter du peu. Et ils nous ont appris également à nous dépasser, ne jamais chercher d'excuses pour justifier l'échec. Non. Toujours viser le sommet, revenir avec des résultats. C'était ces valeurs-là qui nous étaient inculquées. Merci beaucoup à vous deux. Fierté nationale, toujours viser le sommet, revenir avec les résultats. Et bien tel doit être le credo de cette jeunesse. Sur ce, mesdames et messieurs, on va écouter le sage Cassie. Merci.